Mais démarrons sur la course à l'Europe. On fera le maintien après, faisons un peu par ordre au classement. Donc toute la semaine on disait tiens, qui sera le cocu de l'histoire ? On avait quand même pas mal de doutes sur le fait que ce soit Monaco. Et évidemment, ça a été Monaco qui a réussi quand même à perdre contre Toulouse, qui ne joue plus rien ce soir. Enfin, restons d'abord sur le duel à distance, Rennes-Lille. Que Monaco soit le cocu, on l'avait plutôt tous anticipé au vu des dynamiques. Mais que Lille ne finisse pas quatrième, alors que Rennes a quand même un match sur le papier plus difficile à aller jouer à Brest. Et eux, les Lillois vont jouer à Troyes, qui est déjà condamné. Et Lille restait sur une victoire où moi je pensais qu'ils avaient fait le plus dur. Et qu'ils n'allaient pas payer au final toutes les erreurs commises cette année, ces points égarés à droite à gauche. Le nombre de fois on l'a dit, qu'est-ce qu'ils ont bien joué, les Ocas, et ils ont gâché, ils ont gâché, ils ont gâché. Eh bien, à force de gâcher, et c'est un petit peu symbolique, ils sont allés gâcher le dernier match de leur saison. Parce que Lille, c'est vraiment incompréhensible qu'ils n'aillent pas gagner à Troyes. Rennes en a profité en faisant le taf, en allant gagner à Brest. Et franchement, ce n'est pas simple d'aller gagner à Brest cette année. Donc les Rennes, comme a dit Lionel, il y a juste à les féliciter. Ils ont très bien démarré. Ils ont eu un gros, gros trou post-Coupe du Monde. Vraiment, où beaucoup de gens se sont interrogés à Rennes, où ils n'ont trouvé plus d'équipe. Genesio était perdu. On a même remis Genesio en cause. C'est très bien. Ils sont retombés à une place, finalement, qui colle, je trouve, très bien avec le club et avec ce qu'ils font depuis quelques années maintenant. Il y a une continuité. Moi, comme pour l'OM, je disais que c'est la continuité qui fait aussi qu'un club s'installe et progresse. Eh bien, exactement comme Marseille est encore une fois sur le podium, Rennes est encore une fois quatrième. Je ne sais pas si à un moment dans la saison, ils ont peut-être espéré plus. Mais franchement, pour la façon dont le club est structuré, être à nouveau en Europa League. Moi, je trouve que c'est une très, très belle nouvelle pour ce club. Lionel, tu es d'accord ? Oui, complet, complet. Et je trouve que les Lillois, franchement, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui, parce qu'il y a encore eu des occasions, il y a encore eu plein de choses qui ont été faites. Mais ce manque de réalisme, c'est carrément… Ça les a flingués toute l'année. Toute l'année, toute l'année. Et notamment la deuxième, à partir de janvier, février, où franchement, le jeu était beau, les occasions. Mais moi, j'ai encore des occasions à Auxerre, sans gardien de but, à un mètre du but, où les attaquants… Pourtant, quand tu vois les attaquants, les David, les Bamba, les compagnie, tu te dis, c'est pas possible qu'ils ratent des buts comme ça. Et ils se sont s'abordés tout seuls, ces Lillois, contrairement aux Rennes, qui ont travaillé dur, qui ont eu un problème, comme disait Daniel. Ils ont eu ce problème-là, le même problème d'efficacité. Mais eux, ils ont su retrouver cette efficacité. Que les Lillois, rien. Alors là, franchement, je ne l'explique pas. Merci.